Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Benoît. Benoît. Bonjour tout le monde. Bonjour Damien. Salut tout le monde. Et bonjour Rémi et Pierre-Antoine. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Alors voilà, il y a plein de monde autour de la table. Ça va être une émission un petit peu animée. Je pense qu'il va y avoir… C'était la surprise. Ouais, c'était la surprise. Bon, plus tellement en fait. On l'a un peu teasé la semaine dernière, non ? Oui, mais on n'a pas dit qui c'était. Il y en a qui ont deviné. Bon, il y en a qui ont deviné. Maintenant, on sait. Alors Rémi et Pierre-Antoine, vous les avez déjà entendus. Ils sont déjà venus causer avec nous dans le poste par téléphone. Et là, ils sont en vrai. La dernière fois, c'était pour nous parler un peu de tennis et de rugby. Et là, Benoît, tu peux peut-être nous les présenter un petit peu ? Alors, vous connaissez, c'est la Team Corner 7. Ils ont des têtes fatiguées parce qu'ils viennent de se taper 6h30 de voiture quand même. Ça va, ça va gérer, j'espère. On a été bien accueillis. Oui, pour tout vous dire, on a été à la Créperie avant. Bon, enfin, un petit peu, voilà. On saura tout. On ne va pas raconter toute notre vie. Mais donc, vous les connaissez. Maintenant, ils peuvent se présenter s'ils veulent. Et Rémi, aujourd'hui, va nous parler de Biathlon et Pierre-Antoine de Rugby Pro D2. Voilà. Alors, les gars. En l'absence de tennis, il a bien fallu trouver un sujet. C'est vrai. On est d'accord. Et puis, plus d'autres choses. Le handball, ça, c'est toi qui va nous dire un petit peu la carte de la journée. Alors, on va commencer par le hand, tiens. Allez. On y va. On fonce sur le hand. Damien est de retour. Alors, Damien a pu aller voir des matchs à Nantes. Yeah ! Alors, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu le fabuleux match face à la Suède. En tout cas, c'était un super match. Honnêtement, j'avais vécu les deux ou trois jours avant avec les filles de l'équipe de France. Sur un reportage qui passera sur Bigne à la fin de la compétition. Donc, ouais, ouais. Non, ça a été un beau match. Moi, j'ai été surpris. J'ai été content aussi de voir les Brestoises bien. Parce qu'il ne faut pas le dire, il ne faut pas oublier. Mais on avait la Guardian qui avait fait un super match. Et ça a été génial. Et puis aussi, celle qu'on attend beaucoup, la Golden qui nous a sorti un gros match. Voilà, ça a été un match compliqué pour les Bleus. Mais je pense qu'il va servir pour la fin de la compétition et surtout pour les demi-finales. Les demi-finales, ça arrive vendredi, si tout va bien. Un peu comme le foot aussi, en Ligue 1, il y a des questionnements même sur le maintien ou pas des matchs. Il y a eu un match reporté, de toute façon, en deux. Oui, c'était le week-end dernier. Et donc là, il y a deux affiches. Oui, deux belles affiches. Là, c'est la Russie contre la Roumanie et les Pays-Bas contre la France. Quand on avait parlé en tout début de compétition, on voyait les Pays-Bas, on voyait la Russie et on voyait la France. C'était gentil la Roumanie ? Oui. J'attendais qu'ils disent « ouais ». Même si l'info est tombé, leur meilleur jeu s'est blessé au dernier match. Et ça change tout. Je ne pense pas que là, elle soit champion de la France. Parle bien dans ton micro, Benoît, parce que tu vas donner l'impression que tu es au fond des toilettes. Je vais le manger. Ce qui n'est pas vrai. Voilà, c'est juste pour une petite indication. Il y a de belles affiches. Les Pays-Bas-France, c'est un peu intriguant. Ça va être un match très 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 serré. Honnêtement, sur ce match-là, on va y aller directement. Pays-Bas, cote 3,50. Match 08. France 1,30. Je trouve que la cote pour la France 1,30 est vachement faible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jonor. Ce n'est pas value. Non, ce n'est pas value du tout. Moi, je l'aurais mis à quasiment 1,50 ou 1,55. Pays-Bas, peut-être plus. Je pense qu'il ne faut pas jouer là-dessus. Voilà, il ne faut pas jouer là-dessus. J'aime bien jouer, comme vous le savez, sur le nombre de buts qu'il peut se passer. Pays-Bas, on verander. Oui, on verander. Donc j'ai fait la moyenne des buts de ces deux équipes. Il a bossé ? J'ai bossé pour une fois. Pour une fois. La moyenne de l'équipe de France, c'est 22,6 buts par match pour 19,67 buts encaissés par match. Les Pays-Bas, c'est 21 marqués contre 21. C'est équilibré. 21 en encaissés. J'ai été voir un petit peu ce qu'il y avait. Je me suis dit que si tu ne prends pas la France à 1,35, je me suis dit qu'il y ait plus de 35 buts à une cote à 1,35. Qui, pour moi, est un peu plus… Tu veux voir les codes, Benoît ? Tiens, je les menace si tu veux. Je me suis dit 1,35. Après, plus de 48 buts et demi quand tu vois le ratio… Il est où 35 buts à 1,35 ? Parce que là, j'ai mis tous les jours. Ici. Oui, c'est 46. 46, pardon. Un 35, je mettais pas à la maison. C'est pour ça que j'étais là en train de me dire… J'ai dit quoi ? T'as dit 35. Ah, pardon. Autant pour moi. Ok, c'est bon. J'ai aussi dit qu'il n'y avait pas de problème. Autant pour moi. 46 et demi, ok. 46 et demi, 1,35. Ça fait quoi ? Ça fait 24,22… Même quand tu penses à voix haute, tu parles dans le micro, Benoît ? 24, 22. T'inalle-le un peu, là. C'est bon ? Presque. J'ai pas le bouffé, quand même. Je me suis dit que plus que le match de l'équipe de France, 1,30, j'ai trouvé ça plus valorisant d'aller jouer plus de 46,5 buts à 1,35. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est plus sécuritaire. Là, j'ai pas analysé le truc. Dans un recombiné ou dans un combiné ? Oui, voilà. Que tu combines avec un de ce qu'ont proposé les copains tout à l'heure, peut-être. Sûrement, Benoît ? Oui, si c'est pertinent. Et la même chose pour le match de la Russie. Attention Russie-Roumanie, parce qu'elle a la joueuse qui s'est blessée, qui joue à Bucarest. C'est une bonne info pour la Ligue des Champions. Je sais pas pour combien de temps elle en a d'arrêt. Benoît, c'est une pourvoyeuse de buts. Faut faire attention. Je sais pas sur quelle pièce. C'est pour ça que j'ai joué 49,5 et à une cote de 2,45. Là, je le fais parce que la buteuse n'est à goût. Je vais pas jouer grand-chose, mais c'est parce que je trouve que la cote est value. En tout cas, ça sera mes deux paris de la journée. Rémi, Pierre-Antoine, le tournoi de hand féminin, ça vous intéresse ? Oui, ça nous intéresse. La France a mis 38 buts lors du dernier match contre la Serbie. Donc l'over me paraît pas mal. Après, on va dire… La Serbie, c'est moyen ? Non, c'est une bonne équipe. Ils se sont écroulés complètement. J'ai quand même été surpris du nombre de contre-attaques qu'on a pu enfiler. C'est ça qui les a tués. On a eu aussi une super gardienne, tout ça. À un moment donné, t'as plus rien à jouer. Le match, tu te laisses passer. Ça change pas grand-chose. La meilleure gardienne du monde ou pas la française ? Entre Amandine Lénault et… En fait, les deux se valent tellement que je peux pas dire qui… C'est deux très bonnes gardiennes. Après, meilleure gardienne du monde… J'irai peut-être à Amandine Lénault, on verra, parce qu'elle va jouer aussi la Ligue des Champions avec Geur. Donc oui, pourquoi pas. On solde le chapitre hand ? On passe à la suite ? Et là, direction le Grand Blanc, on part sur le biathlon. La poudreuse. Alors là, moi clairement, je bite que dalle, je te laisse. Quand il bite que dalle, c'est vraiment que dalle. Et les gens attendent le biathlon parce qu'à la dernière émission, ils ont fait des commentaires. Il y a quelques personnes qui s'y intéressent, qui sont spécialistes. J'ai cru voir ça. Alors, on va présenter un peu tout ça. Discipline de sport d'hiver. La saison a commencé à partir du week-end dernier. Donc on était à Pojlouka. C'est où ça ? Alors, Damien, c'est où Pojlouka ? Attends, attends. Près de la montagne ? C'est en Slovénie. Slovénie. Ok. Yacouf Fak en est le joueur phare du pays. C'est l'enfant de la nation, Yacouf Fak. Qui d'ailleurs n'a pas supporté la pression, vu qu'il n'a fait aucun résultat positif, en tout cas pour le classement général. Le biathlon, on va expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, on skie et on tire à la carabine. Grosso modo, c'est ça. Et donc, il y a plusieurs épreuves. Chaque week-end où il y a du biathlon, il y a des épreuves qui sont différentes. Et selon les épreuves, il y a un kilométrage qui est défini. Il y a un nombre de pas de tir qui est défini. Et des fois, on alterne entre le tir couché et le tir debout. Et des fois, on n'alterne pas. Par exemple, on fait deux tiers couché et deux tiers debout. Là, ce week-end, on va à Orfilsen en Autriche. Il fallait me faire deviner, j'aurais trouvé. Orfilsen en Autriche. Pour la fois, il fait la même température qu'en ce moment chez nous. Je dis ça parce que vous m'avez dit ça. Il fait moins 10 là-bas. Il fait moins 10. On est sur des températures très négatives. Ça devrait remonter demain. Sachez qu'à l'heure où on parle, il y a le sprint féminin qui a commencé à 14h15. Donc voilà. Et à l'heure où on enregistre l'émission. Et demain, il y aura le sprint masculin. Et nous retrouverons notre Français qui a tout gagné depuis de nombreuses années maintenant, qui est Martin Fourcade, champion olympique à Pyeongchang cette année en 2018. Pas sur toutes les épreuves malheureusement, mais sur la plupart. Et cette année, il y a plusieurs changements à prendre en compte. C'est le changement de coach déjà, d'une part. Il a changé aussi de carabine. Et puis, tu changes de coach. Donc différentes méthodes de travail qu'il faut assimiler. Et puis, tu retrouves les copains. Simon Destieux, Quentin Fillon-Maillet, Guy Gona. Une bonne équipe de France, clairement. On va en parler un petit peu après parce qu'il y aura une épreuve de relais dimanche. Et voilà. Donc Martin, ce qu'il en est pour l'instant à Pange Lucas. Donc il a gagné l'individuel de 20 kilomètres. La première épreuve du week-end hors relais. En épreuve individuelle, c'est celle qu'il a gagnée. Mais il a fait un sans faute. Mais il n'a pas eu de bonnes sensations sur les skis. Et son staff l'a confirmé. Et ça l'a confirmé aussi le lendemain. Et le surlendemain sur le sprint et la poursuite où malheureusement, il n'a pas fait un résultat comme on attend de Martin Fourcade. Et il a été clairement secondé par Johannes Beuh. Son rival depuis maintenant trois ans. De trois ans, son vrai rival à la place de numéro un mondial pour les championnats du monde. Et il en a profité pour gagner le sprint ainsi que la poursuite. Même si la poursuite, ça s'est fini au sprint alors qu'il était loin devant. Une chaussure. Il a tiré sur le ski. C'est ça. Et ça s'est joué au sprint. Quentin Fillon-Maillet qui a failli gagner. Qui a failli d'ailleurs surprendre. Clairement, ça aurait été un gros problème pour les bookmakers. C'est celui qui avait pris Quentin Fillon-Maillet en pré-match. Pour parier le biathlon, je vais essayer de parler de ça. Parce que je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Le biathlon en pré-course, ce qu'il faut analyser, c'est quand même les éléments. On est sur un sport qui est extérieur. Donc évidemment, il y a l'environnement, les conditions météo, le vent, l'orientation du vent, la neige qui est à prendre en compte. Il y a la startlist aussi qui est intéressante à analyser. Parce que quand on commence au début, on n'a pas de référence. On n'a pas de temps de référence. Donc évidemment, c'est toi le temps de référence. Donc pour se calibrer sur quelqu'un, on n'a pas forcément dans l'oreillette. C'est toi le premier. Donc c'est compliqué de partir comme ça. Il y en a qui aiment bien. Parce que comme ça, au moins, ils font leurs courses. Et puis comme ça, ils ne se posent pas de questions. Et puis il y en a d'autres, ils aiment bien avoir le coach dans l'oreillette qui leur dit t'es à combien de secondes ou de telle ou telle biathlète ? Des stratégies de contre la montre en cyclisme. Je compare assez souvent ce marché, parce que c'est un marché de niche pour ceux qui font le distinguo entre marché de niche et marché de masse. Je précise, rien à voir avec les animaux de compagnie. C'est les sports où on ne peut pas jouer beaucoup de mise. C'est assez limité. Voilà, c'est ça par rapport au marché de masse et au football où vous pouvez jouer. Et je fais assez souvent le distinguo avec le biathlon et le cyclisme. Ou en fait, au niveau d'un point de vue stratégique, il y a pas mal de choses qui sont sympas à faire. Et parce qu'en fait, contre le biathlon, des fois, vous vous êtes regroupés. On a des petits peu longs temps, des fois, dans la course où il y a 3-4 coureurs. Et certains coureurs, des fois, décélèrent pour récupérer ceux d'avant et puis les faire aussi ralentir, s'il y a les copains qui sont devant. Et puis, et inversement, quand faut rattraper. Enfin bref, voilà. Je pense que ceux qui comprennent un peu la stratégie dans le sport, vous avez compris. Et là, la grande surprise, en tout cas depuis ce début de saison, c'est Martin Fourcade, qui pour les bookmakers était grand favori. Comme l'a signalé Benoît la semaine dernière. Il a choisi un pari long terme sur Johannes Beux, que j'ai moi-même également sélectionné. Et qui, pour l'instant, en tout cas, il est en très bonne voie, vu que Johannes a 100 points de plus au classement. Et ça pourrait coûter au compte à la fin de la saison. Sachant que Martin était très pessimiste à l'issue de son week-end à Pogluca, et son staff également, en disant que Martin n'était pas au top de sa forme sur les skis, à l'instar de ses collègues qui, eux, par contre, ont fait un très bon week-end à Pogluca. Donc Martin a une revanche à prendre à Auschwilzen, en sachant qu'Auschwilzen a gagné la poursuite. Donc la poursuite, ça sera samedi. La poursuite, ce week-end, on a un sprint qui sera vendredi pour les hommes. On aura la poursuite hommes et femmes. Donc les femmes, il me semble que c'est 11h15 ou 11h30, la diffusion. Et pour les hommes, ça sera 14h15 ou 45. Et on aura le relais féminin, 4 fois 6 km, et le relais masculin, 4 fois 7,5 km. Voilà. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'on découvre pour beaucoup un sport, mais qui est aussi visible. Tu disais ça la semaine dernière, Benoît, c'est qu'on peut le suivre sur l'équipe. Ah, j'allais le dire. Ce que je suis en train de faire là, je ne m'en aperçoe, je regarde les femmes en ce moment parce que c'est en direct. Voir un petit peu ma carinée de ça. Oui, c'est sur l'équipe 21, donc c'est gratuit aujourd'hui. C'est un grand avantage de voir un marché de niche comme ça. Et l'équipe 21 diffuse pas mal de sport. C'est intéressant à regarder. Le hockey sur gazon, la pétanque, etc. Mais c'est bien qu'un… Question bête des fois, quand c'est comme ça, en mode marché de niche, il peut y avoir des foirages sur les côtes ? Oui. Alors évidemment, il y a des erreurs de bookmakers, et notamment des bookmakers en France. Les bookmakers qui sont pour les francophones de l'étranger, comme dirait Benoît, sont très regardants et savent que ceux qui sont très pointus sur le marché peuvent étirer énormément leur épingle du jeu. à Pogluca, pour le relais par exemple, personnellement, j'ai pris la Suisse podium en live côté A5. Et puis, je voulais parler de ça, d'un point de vue qu'est-ce qui est bon à prendre en compte en pré-course, mais aussi en live, il y a énormément d'éléments à prendre en compte en live qui sont intéressants, comme le passage d'un biathlète sous une forêt. Pourquoi ? Parce que la forêt fait en sorte que la neige devient plus meuble, et certains biathlètes n'apprécient pas la neige quand elle est plus meuble, parce qu'il y a un espèce d'affaissement qui se fait avec les skis, donc il faut plus forcer, plus d'effort, et généralement, c'est en montée. Et il y a des biathlètes qui récupèrent du temps en montée, alors que d'autres perdent du temps quand ils sont sur du plat. Et ça, quand on ne regarde pas la course et quand on ne connaît pas les biathlètes, on ne peut pas le savoir et on ne peut pas forcément l'analyser aussi en pré-course. C'est pour ça que c'est important aussi de regarder le parcours avant de sélectionner. Pour répondre à ce que tu disais tout à l'heure, il y a une grande liste, c'est-à-dire des gens qui partent au début de la liste et à la fin de la liste, et les conditions météo peuvent vraiment beaucoup jouer entre le début et la dernière fois, il a gagné, mais il n'a pas gagné de beaucoup. En début de parcours, il y avait du verglas, donc tu vas plus vite, voilà. Et en fin de course, c'était plutôt de la bouillie, un peu de la purée, et il avait du mal à avancer. C'est ça, c'est clairement ça, le temps est primordial dans ce sport-là, c'est un des facteurs majeurs qu'il faut prendre en compte, à savoir que le vent, l'orientation du vent qui peut bouger, qui peut venir de l'est, de l'ouest, etc. Et ça, le vent qui tourbillonne pendant qu'il y a un biathlète qui tire, c'est incontrôlable, c'est quasiment insuivable. Ils n'aiment pas tirer quand même. Et évidemment, des fois, les conditions peuvent être terribles en début de course, elles peuvent être terribles en fin de course, et puis ceux qui sont au milieu de la start list peuvent très bien tirer leur épingle du jeu parce qu'il y a un arrêt du vent, et voilà. Pour juste rester sur la course, si j'ai un peu le temps, Pierre-Yves, c'est toi le maître de cérémonie, tu dis. Il ne s'arrête jamais de parler sinon. À un moment donné, il va falloir faire un résumé pour au moins voir ce qu'on peut faire juste samedi. Bien sûr. Le sprint, en fait, définit le classement du départ des biathlètes pour la poursuite. C'est-à-dire, admettons, par exemple, si Martin Fourcade gagne le sprint demain, il sera premier lors du classement de la poursuite, et ça se fera en fonction du temps qui a été fait sur le sprint. C'est-à-dire, admettons, Johan Esbeu a 10 secondes de retard sur Martin Fourcade, et Johan Esbeu est deuxième. Johan Esbeu partira à 10 secondes après Martin Fourcade lors de la poursuite. Donc c'est pour ça que le sprint est primordial pour bien commencer son week-end, et donc ça commence maintenant, enfin demain pour le coup, mais ça va être primordial pour Martin Fourcade s'il a envie de revenir dans la course à la place numéro 1 mondiale, et on sait qu'il a du répondant. Il a un gros mental, notre champion. Donc voilà, ça va être hyper intéressant à voir. Samedi, il y aura la poursuite. On ne connaît pas les conditions météo, donc pour analyser, ça sera compliqué. Pour ce qu'il en est de demain, le sprint, on a un temps qui sera normalement ensoleillé, avec un vent qui vient de l'est, qui devrait être assez léger. On devrait avoir des bonnes conditions de ski et des bonnes conditions pour tirer. Comme je vous dis, le temps peut clairement changer. On peut avoir des températures négatives et des fois une température qui monte, parce qu'à 14h, le soleil va bien taper sur la neige et donc elle va faire descendre, enfin remonter la température. Et donc voilà, tout ça, ça va prendre en compte. Mais j'ai quelques bêtes à donner en fin d'émission pour ceux qui veulent rester jusqu'à la fin. Bon, on y va peut-être ou on va lancer ? On y va maintenant. Ok, ça roule. Ça roule. Alors, le problème, c'est que les bookmakers.fr postent course par course. Donc, généralement, c'est la veille pour le lendemain. Donc ça, c'est un peu gênant parce que des fois, si on pourrait essayer d'anticiper. Pour le sprint, donc demain en home, j'ai repéré un petit top 6 pas mal sur Betstar. Et qui est donc Simon Eder, l'Autrichien. C'est une belle value pour moi, qui est à 5,50. Je trouve ça très sympa. Simon Eder a fait, je crois, top 5 sur toutes ses courses de Poglouka. Et il a préparé sa saison. Oui, tu peux prendre des notes. C'est ce que je fais parce que comme Simon Eder, E-D-E-R, l'Autrichien. Il n'est pas portugais. Non, mauvais souvenir. Donc voilà, pour moi, c'est une belle code value à aller attraper. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est les cotes hors top 3 ou hors top 5 qui sont disponibles aussi sur certains books.fr. On en a quelques-uns qui peuvent être sympas. Et aussi, il y a du top 5 et top 3. Et je trouve ça assez intéressant parce qu'il y a des outsiders généralement qui arrivent à tirer leur épingle du jeu. L'année dernière, à savoir que le sprint a été remporté par Benedict Doll, l'Allemand. Qui, cette année, en ce début de saison, n'est pas fait. Bénédicte étant un homme. Bon, après, ça finit par un cas. En sachant. Bénédicte Doll, quand tu ne connais pas, ça pourrait être une femme. Cette émission va durer 300 plombes si on a des remarques de ce genre à chaque fois. Précise ! Arrête, on a été gentil, on n'a pas balancé de vanne. Et là, tu commences à nous chauffer. Parce que là, si tu me chauffes, moi je vais t'envoyer. On n'interrompt pas les gens comme ça. Et pour rappel, Benedict Doll, l'année dernière, avait gagné à Auschwitz le sprint et champion olympique de sprint également. Là, le pari, c'est pour les francophones de l'étranger ? Non, pour tout le monde. On va faire que tout le monde soit suivable. On va proposer des bêtes suivables pour quiconque. Donc, Simon et Derre top 6, ça me paraît assez intéressant de point de vue ça depuis le début de saison. Quelque chose qui pourrait être intéressant aussi en fonction du tir de Johannes Böe, qui malheureusement pour l'instant était encore pas affectible, mais j'imagine qu'il va régler la mire. C'est Johannes top 3, tout simplement, sans faire trop de détails. Et ça, c'est beaucoup plus faible en cote, mais vous pouvez peut-être recombiner ou prendre en sec. A combien t'as dit la cote ? Un 25. Si je peux parier, sachant qu'entre le sprint et la poursuite, t'as pas le même nombre de tirs. Exactement. Le sprint, il y a deux pas de tir, un couché, un debout. Et la poursuite, il y en a 20. Enfin, il y a 20 tirs. On clôt la partie. T'as 30 secondes pour le rugby. Oh non, quand même pas. Les missions durent depuis 60 minutes. Tu vulgarises parce que tu vas être plus concis. On va mettre moins de temps à parler de rugby. C'est horrible ce que tu fais. Non, on relève pas les vannes de Benoît. Commenter en dessous. Nous, on essaye de faire avancer l'émission. Allez, on part sur la pro des deux. J'ai bien compris. On part sur la pro des deux. Est-ce qu'on va parler de Vannes ? Oui. On va parler de Vannes. On va essayer de ne pas en faire. Et on y sera. Et on y sera. On va aller voir le Van Biarritz. Demain 20h, donc Van Biarritz. On entame avec Van Biarritz. Allez, c'est parti. Les codes sont juste sortis là. Le problème, c'est qu'on n'a pas encore les compos. Ce n'est pas évident d'analyser un match sur les compositions d'équipe. Le temps en Bretagne, on a vu qu'il faisait entre moins 8 et moins 10. Il pleut. Donc, ça va être assez compliqué de jouer. Il fera moins 1. Moins 8, moins 10 ressentis. Parce qu'en vrai, c'est ressenti avec le vent. Ah bon ? Un match pas facile dans des conditions assez compliquées. Malgré tout, Biarritz à l'extérieur, ça reste assez fébrile. Ils viennent de s'imposer à Oyonna, qui est un cadeau de la Pro D2. Mais depuis le début de la saison, c'était assez compliqué. Je ne les vois pas forcément gagner à Van demain soir. Alors, on a une cote qui tourne aux alentours de 1,40. Les compos n'étant pas encore sortis, c'est assez compliqué. Mais elles risquent de chuter, en tout cas. Donc, moi, je vous conseille plutôt de partir sur Van quand même. Mettez pas forcément beaucoup. Mais voilà, une petite piécette sur Van, ça peut être sympa. On va être aussi assez rapide sur des matchs comme Bayonne-Aurillac. Bayonne qui est actuellement deuxième du championnat. Et qui rencontre Aurillac, qui est un peu dans le dur. qui réalise un début de saison compliqué avec beaucoup de blessés. Donc voilà, assez compliqué. Donc Bayonne devrait s'imposer assez facilement. Mais la cote n'est pas du tout intéressante. Éventuellement, un Bayonne mi-temps peut être prenable. Mais avec les conditions climatiques, ce n'est pas toujours simple. Un MTFT... Oh, pas là, pas là, pas là, pas là. Un mi-temps et fin de match. Pardon, un MTFT. J'ai mon jargon que personne ne comprend, je suis au-dessus des autres. Un mi-temps fan match, c'est possible ou pas ? Oui, c'est possible. Alors, on n'a pas encore les cotes. Mais clairement, ça doit tourner aux alentours de 1-20. 1-15, 1-20. Donc à recombiner, ça peut être sympa. Même style de match entre Brive et Bourg-en-Bresse. Brive qui doit être cinquième. Bourg-en-Bresse, quatorzième, si ma mémoire est bonne. Donc voilà, pas vraiment de match entre les deux équipes. Même si Bourg-en-Bresse s'est bien ressaisi dernièrement à l'extérieur. Ils ont perdu que de 10 points contre Béziers. Alors, on va dire que de 10 points. Mais les conditions étaient vraiment compliquées aussi à Béziers. Mais là, c'est Brive. Ce n'est pas Béziers. Brive, c'est l'autre ogre de cette Pro D2. Donc voilà, je ne vois pas Bourg-en-Bresse à les gagner à Brive. Pareil, un mi-temps fin de match peut être prenable. Attention, les grosses équipes ont tendance un peu à faire tourner sur des matchs un peu plus faciles comme ça. On a vu la semaine dernière Nevers contre Angoulême faire tourner. Et ils ne sont pas passés loin de la correctionnelle. Donc voilà, on va attendre les compositions d'équipes. Mais en tout cas, ça devrait le faire aussi. Brive, mi-temps, fin de match. Un petit combiné avec Bayern, mi-temps, fin de match, pourquoi pas. On va enchaîner avec Soyo Angoulême contre Provence rugby. Alors, c'est chez vous ou ça ? Comment ? Je ne sais pas. On ne les a pas encore. Elles ne sont pas sorties. Mais c'est pareil, ça devrait tourner autour de 1-15, 1-20. Donc un petit combiné avec Bayern, ça peut être sympa. Soyo Angoulême. Alors là, il faut rester objectif. Si vous n'avez pas des infos croustillantes, c'est chez vous les gars. On va essayer de rester objectif, mais Angoulême n'a pas gagné. Est-ce que vous voulez une analyse ? C'est vachement objectif. Non, non, non. On va quand même se baser sur des critères. Moi, je suis en train de découvrir déjà Soyo. C'est quoi ? Angoulême, on connaît, mais... Eh bien, c'est juste à côté. C'est à la fusion des deux clubs. Voilà. Exactement. Donc Soyo Angoulême, toujours invaincu dans le stade Chanzy à Soyo, qui se trouve à Soyo. Très bien. Mais on apprend des trucs. Voilà. Donc qui accueille Provence Rugby, un promu, qui fait un bon début de saison, mais qui commence à être un peu dans le dur. Là, l'hiver arrive. Les conditions ont bien changé. Donc le jeu aussi, par la même occasion. Et Provence Rugby a un peu de mal. Ils ont réussi à battre Brief quand même la semaine dernière, ce qui est une belle performance. Pour un promu, c'est quand même plutôt sympa. Maintenant, à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué. Angoulême devrait s'imposer. Voilà. Ils sortent d'un bon match la semaine dernière contre Nevers avec une équipe remaniée. Les cadres ont été laissés au repos pour vraiment mettre la priorité sur ce match contre Provence Rugby. Donc voilà. Ça devrait le faire. Maintenant, attention. Angoulême entame un bloc de deux matchs à domicile. Et comme on dit, c'est toujours très compliqué de gagner deux fois à domicile. Donc attention. C'est contre qui le match après ? Tu penses qu'ils vont plutôt privilégier celui-là ? C'est toujours le premier ? Ouais, on privilégie souvent le premier. A noter que, vu qu'ils ne seront pas là la semaine prochaine, que Soyou va recevoir encore une deuxième fois et que c'est difficile de gagner les deux. En sachant que Chanzi est un violet pour le moment. Ouais. Chanzi est en stade. Ouais. Pour l'instant, c'est un sans faute. Mais en tout cas, attention quand même. C'est un temple. Voilà, c'est le temple. Je ne prendrai rien sur ce match quand même. Quoi ? Alors d'une, je ne suis pas objectif. Et de deux, les conditions ont changé comme je l'ai dit avant. On ne parie pas avec son cœur. Voilà, on ne parie pas avec son cœur. Et en plus, le fait que les conditions aient changé, c'est un jeu qui est basé plus sur le pack d'avant. Et ce n'est pas le point faible d'Angoulême, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué en tout cas. Ils ne peuvent pas déployer leur jeu comme ils l'ont fait en début de saison par exemple. Au passage, ils ont mis 45 points à Van quand Van est venu à Chanzi. On n'est pas de Van, donc pas de problème. Non, non, non. Moi, je n'en ai rien à faire de Van. Vous êtes breton quand même. On s'en fout de Van. Mais attends, juste pour rebondir, c'est super important. En gros, tous les matchs qui sont passés, je ne dis pas que vous allez les jeter à la poubelle, mais on change de saison. Et au rugby, tu as les paquets d'avant, tu as les trois quarts, tu as les équipes qui jouent, qui envoient du jeu. Et il y a des équipes qui vont être avantagées avec les bourbis qu'on va trouver sur les terrains, qui vont être très boueux, le ballon va glisser. Donc les équipes avec des gros packs d'avant, des qui avancent, les cocottes et tout ça, des machins, les rugs, elles vont peut-être se retrouver avantagées que des équipes qui envoient du jeu. C'est vachement important, parce que tous les ans, ça se passe, et les bouts, je ne suis pas sûr qu'ils s'en tiennent compte. Ils s'en tiennent compte quand il y a eu deux ou trois matchs, quand ils remarquent que l'équipe est en train. Donc vous, profitez bien de ce changement de cap, enfin, changement de vent, enfin, comment on appelle ça. Et deuxième chose, avec qui on parlait à Pérenton et Rémi tout à l'heure, en mangeant, il y a des équipes qui… Il y a des équipes qui ont un super 15, pas de banc, et ils commencent à avoir des blessures, des casses, et il y a des équipes qui se retrouveront affaiblies, on parlait avec Erkason, et c'est très important. C'était juste deux petits points. J'avais envie de faire une petite question un peu sur le paysage de la Pro D2, parce que c'est vrai que quand on regarde le classement, on se dit qu'il y a des noms qui résonnent quand même ! Qui sentent bon le sable chaud ! Qui sonne le brénus quoi ! Tu parles de soyaus ? Par exemple ? Non, jusque-là… Ça sent le carroir, non ? Biarritz ! Biarritz ! Biarritz ! Biarritz ! Biarritz ! Un des premiers champions d'Europe ! On peut en parler un peu, Biarritz, ils ont annoncé dans la semaine qu'une augmentation du capital allait être faite de 5 millions, aux alentours de 5 millions, c'est une annonce qu'a faite le président… Donc pas pour cette saison ? Pas pour cette saison, la saison prochaine, ils ont déjà commencé le recrutement. avec un demi d'ouverture du Munster qui devrait arriver qui ne jouait pas beaucoup qui n'est pas titulaire mais en pro D2 en tout cas ça fera largement l'affaire un mec qui vient de la Red Army en pro D2 on le reprend c'est plutôt pas mal s'il voulait venir en Goulême on le prenait il aura plus de soleil à Biarritz qu'en Irlande c'est clair là dessus il n'y a pas de soucis c'est clair et puis ouais pour les grosses équipes on va en parler un peu plus tard il y a Mont-de-Marsan il y a Oyonna et Brive qui sont pour moi les trois favoris de cette pro D2 il y a Nevers aussi on ne va pas en parler parce qu'il joue ce soir à Béziers mais Nevers qui est pour l'instant en tête qui est en tête de championnat c'est assez surprenant mais en même temps comme on le disait tout à l'heure c'est le plus gros budget de pro D2 combien c'est le budget ? c'est 14,5 millions il me semble tu vois c'est un budget de Ligue 2 enfin en moyenne pas de tableau quand même en Ligue 2 oui d'accord mais bon tu vois là c'est l'autre tableau par rapport au bas de tableau ça prouve que le rugby il n'y a pas 5 quand même bah oui c'est trop donc pour finir sur ces analyses le SA15 qui va avoir un peu de mal à mettre son jeu en place Provence qui est une équipe qui est assez irrégulière assez surprenante voilà il faut attendre les compositions d'équipe là on ne les a pas on fait l'impasse ouais on fait l'impasse et même avec les compositions d'équipe honnêtement s'il pleut demain soir en Goulême ça peut vite devenir compliqué on rappelle que le dernier match ils ont failli se faire piéger par Colomier qui est 15ème avant dernier de ce championnat et ils ont gagné de justesse 14-13 Colomier a raté le drop de la victoire à la 80ème en t'écoutant ce serait peut-être mieux le handicap Aix en Provence voilà le handicap Aix en Provence tu sais oui je sais mais les auditeurs mais les auditeurs ils commencent quand même à un handicap c'est à dire le bookmaker va te donner par exemple Aix en Provence plus 10 je ne sais pas comment ça va être voilà c'est à dire que le match commence il y a 0-10 pour Aix en Provence et puis s'ils arrivent à gagner ils perdent entre guillemets le match mais avec le plus 10 qu'ils ont en bonus en gros ils ne le perdent pas donc toi tu gagnes ton pari voilà pour chez Matisse c'est à peu près ça c'est à peu près ça pour aller vite fait voilà vite fait bien fait si vous n'avez pas compris mettez-moi une remarque et je vous offre une vidéo sur le handicap moi j'ai retenu qu'il t'a défoncé je dis mais ça ne s'entendra pas on s'arrangera ce soir c'était de loin il n'a pas pris le micro mais comment il t'a sabré on s'arrangera ce soir bon en tout cas non même avec un petit handicap je ne suis pas sûr que ça soit très value donc pas de bête là-dessus bon on se pose ah j'ai une question j'ai une question juste si on a le temps on a le temps vas-y on a le temps pas trop mais est-ce que tu vois que des victoires à domicile ou pas parce qu'il y a une question par rapport à ça il y a une question par rapport à ça en disant en rugby il y a souvent très souvent des équipes à domicile qui emportent leurs matchs est-ce que tu vois pour ce week-end en tout cas alors je préviens d'avance ne faites pas de combiner de plus de matchs d'accord et ne mettez pas toute la carte Pro D2 à domicile d'accord non mais voilà j'envoie venir Rémy nous a dit de jouer tous les matchs non voilà mais c'est une question parce que beaucoup nous le demandent en privé et il y a une question qui est sortie la semaine dernière en commentaire je crois de votre vidéo et c'est pour ça que je... je l'enferme une vidéo de toute façon là-dessus mais c'est intéressant d'avoir tant pour ce week-end oui pour ce week-end oui je vois bien toutes les équipes à domicile gagner on a parlé du SA15 contre Provence Rugby Bayonne contre Aurillac Brive-Bourg-Ambresse attention il y a un match piège un match de bas de tableau Massy-Colomier Colomier qui s'est bien ressaisi là ils ont failli gagner Angoulême la semaine dernière Massy qui a perdu son dernier match à domicile contre Aurillac qui est un autre prétendant pour le maintien Massy qui est quand même déjà à 6 points de la 15ème place 8 points il me semble de la 14ème le premier non relégable donc c'est un match à ne pas jouer voilà clairement c'est comme un un Caen-Dijon en Ligue 1 pareil ou un Caen-Guingant pareil on va se faire des ennemis enlève Caen à Guingant t'as le droit ouais mais pas Caen donc voilà Massy-Colomier on va passer vite fait parce que c'est pas un match qui ça va être un match compliqué qui est pas forcément beaucoup de points peut-être un under sur un match comme ça Van Biarritz on en a parlé tout à l'heure Van à l'extérieur c'est vraiment pas mal Biarritz à l'extérieur c'est pas terrible donc Van maintenant va falloir confirmer à domicile et je pense que voilà comme on le disait avec les conditions Van c'est une équipe par exemple qui s'adapte plutôt bien voilà ils jouent toute l'année il fait moins 10 donc ils sont habitués alors qu'une équipe comme Biarritz qui prend le soleil toute l'année il y a un microclimat à Van en plus comme s'il pleuvait en Bretagne c'est pareil c'est un mythe non 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 mais bon après voilà et Van c'est le sud-Bretagne donc petite victoire Van Thaise à un 40 ça peut être intéressant à 20h30 vendredi on aura Mont-de-Marsan Carcassonne Mont-de-Marsan qui fait partie des leaders de cette Pro D2 qui affronte Carcassonne qui a perdu à domicile la semaine dernière contre Riona attention les équipes qui perdent à domicile ont souvent un petit peu d'honneur et vont essayer de chercher des points à l'extérieur en tout cas la cote là n'est pas forcément très value pour Mont-de-Marsan je l'ai vu à 1.08 donc c'est pas vraiment intéressant même là-dessus un pronostic à la mi-temps c'est assez risqué donc pas de bête là-dessus et enfin on finira dimanche à 14h15 par Oyona Montauban Oyona qui fait partie des favoris à la montée on l'a vu comme je le disais avant ils ont gagné à Carcassonne la semaine dernière plutôt de belle manière ils accueillent une équipe de Montauban qui fait un mauvais début de saison qui est quand même sur la pente ascendante ça revient pas trop mal donc ouais victoire d'Oyona quand même je pense que Montauban devrait faire tourner voilà pour cette carte de Pro D2 peut-être un top 3 des équipes qui vont le mieux s'adapter autant ouais ça serait bien ça je dirais Brive Oyona parce que ce qui est le plus impressionnant chez eux c'est pas forcément les packs d'arrière c'est surtout devant c'est très très puissant et gros quoi ouais et on a vu qu'Oyona ils font pas un début de saison fantastique mais là avec avec leur pack d'avant ça devrait ça devrait aller mieux donc Brive Oyona sans trop de surprises forcément si je devais mettre un troisième pas mon de Marsan je dirais Bayonne d'accord Bayonne qui peut tirer son épingle du jeu en début de saison on avait parlé de problèmes administratifs etc Bayonne qui avait un peu plus de mal et au final on voit que ça tourne plutôt bien il y a une bonne harmonie entre les jeunes et les moins jeunes et ça prend plutôt pas mal et il y a aussi une superbe ambiance au stade Jean Daugé j'y suis allé en début d'année donc je peux confirmer et bien merci beaucoup pour la Pro D2 on a fait le tour oui on a fait le tour on a fait le tour et bien on va passer au prono et Benoît nous t'écoutons allez c'est parti et là t'as du monde en face pour répondre je leur demande pas de répondre on leur demandera s'ils veulent je suis pas sûr qui regardent ce championnat là ah bah vas-y tu pars où là en Italie yes en Italie quelle équipe quelle équipe Frosisonné mais non Fiorentina Frosisonné non mais attends les trucs sont à mon dernier ça peut jouer au ballon tu vois je ne l'ai même pas pris parce que je savais qui allait dire ça donc je lui ai dit je lui ai dit moi je vais sur la Fio j'en ai marre parce qu'à un moment donné ils vont bien finir par gagner des matchs là ils font des matchs nuls les matchs nuls les matchs nuls ils ont 7 matchs nuls c'est le record quasiment le record bref mais bon ça veut dire qu'ils ne perdent pas non plus beaucoup ce qui veut dire que les draw no bet peuvent être avantageux voilà donc Fiorentina en poli alors en poli qui était vraiment avant dernier et qui là je ne sais pas ce qu'il s'est passé en poli ils ont enchaîné 3 victoires 1 nul mais ils ont joué 3 fois à la maison aussi donc ça s'explique sur 4 matchs Fiorentina à la maison donc vous avez compris Fiorentina en poli c'est 4 victoires 2 nuls 1 défaite 14 buts marqués 6 buts encaissés donc c'est costaud au niveau défensif en poli à l'extérieur c'est 0 victoire 3 nuls 4 défaite 8 buts marqués 16 encaissés donc vous voyez déjà le rapport de force comment il est et vous vous connaissez mon pari j'aime bien draw no bet Fiorentina vous pouvez la trouver un 30 un 36 pour les francophones de l'étranger franchement je ne vois absolument pas empoli aller remporter ce match ce serait vraiment une grosse grosse surprise c'est la beauté du sport mais là franchement ce serait une grosse surprise et je dirais même que la Fiorentina va gagner ce match ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas gagné toute série aussi à une fin et je les imagine prendre 3 points qui les feraient remonter autour de la 6 7ème place et puis en plus vu que j'ai un Fiorentina top 6 en pari long terme ce serait bien qu'ils gagnent donc ça ferait tout bien je ne vois pas l'ampoli aller l'emporter à la Fiorentina au pire vous serez remboursés j'imagine et voilà donc un petit draw no bet Fiorentina en Serie A football sur week-end voilà c'est tout Damien tu as quelque chose mis à part ce que tu nous as raconté tout à l'heure j'avais du MMA mais finalement je me suis dit non ça fait des noms trop compliqués à prononcer je l'ai mal je ne le sentais pas forcément et bien quand tu ne le sens pas c'est bien il faut s'abstenir juste Damien pour revenir sur le handball une petite question tu vois qui gagner du coup l'Euro avec l'expérience que tu as eu sur place honnêtement je vois pour l'instant c'est la Russie qui me fait la plus grosse impression après voilà en fait si la France fait un match référence elle n'a pas assez de trous d'air parce qu'elle a quand même des fois des temps faibles qui leur coûte cher ça va être compliqué donc je pense que la finale ce sera Russie-France et attention parce que je peux peut-être voir la Russie plutôt gagner que la France mais après on verra c'est du sport tout est possible on ne ramène pas la coupe à la maison peut-être peut-être qu'il y aura un regain d'énergie on verra je verrai surtout que la Russie a le pas psychologiquement sur la France parce qu'ils ont gagné le premier match c'est ça mais bon jamais se fier un premier match on en connait d'autres qui ont reporté des compétitions internationales en loosant leur premier match et pas en 2010 et si je peux faire une remarque la Norvège avait paumé son premier match la cote était donc passée à 10 et là ils se sont retrouvés à un but d'atteindre le dernier carré parce que la Roumanie avait perdu contre la Hongrie et il y avait tout un concours de circonstance donc la Roumanie si elle perdait par contre de 1 et 2 buts il fallait que l'Allemagne battre les Pays-Bas donc les Pays-Bas tuent l'Allemagne et on aurait pu avoir du Norvège qui était remontée une cote à 10 aussi dans les équipes qu'on avait prises donc de toute façon on était couverts mais ça s'est joué en but Et puis la France a été championne du monde en perdant son premier match Et ça c'est un bon truc pour les parieurs c'est quand tu as une équipe favorite qui foire son premier match qui loupe son premier match la cote remonte mais vu qu'elle était favorite ça peut être intéressant parce que ça veut dire quand même qu'elle peut aller au bon donc voilà dans tous les sports comme ça ayez bien ça dans le coin de la tête quand vous suivez une compétition comme ça La France est remontée à 6 d'ailleurs à ce moment là Oui bah oui Merci beaucoup On a tout dit Ouais On a tout dit Non mais J'aurais pu parler un petit peu Juste un petit mot Juste un petit mot un petit peu pour le relais pour ceux qui veulent une petite idée le relais féminin il y aura trois équipes à suivre qui peuvent potentiellement être sur le podium l'Italie la France et si je dois en mettre une autre je mettrai la République Tchèque qui a une très belle équipe avec des jeunes mais c'est pas mal et vous verrez aussi si vous allez sur Google il y a du Koukalova il y a du Danida Lova c'est intéressant à regarder aussi physiquement Oh d'accord Voilà pour ceux qui veulent et pour les hommes le relais il y aura donc l'équipe de France qui sera très probablement sur le podium l'équipe de Norvège qui est impressionnante et les Italiens sont un peu moins bien mais je pense que Lucas Hofer peut faire quelque chose d'intéressant Autriche et les Autrichiens les Allemands il y a les Russes qui peuvent mais ça va être compliqué mais le premier relais va être intéressant en tout cas pour cette saison On parlait de biathlon Oui et on parlait de biathlon je ne parlais pas de fléchette J'aime bien Vireur et Vitozzi en Italie c'est vrai elles sont agréables je ne parlais pas de physique mais je parlais de compétences au niveau du tir à la carabine et d'ailleurs en live Vireur pour l'instant est en tête devant Maquerra Dorothea en plus c'est ma biathlète préférée Merci beaucoup les gars Si on veut prendre de vos nouvelles si on veut vous suivre une petite adresse Corner7 sur notre page Facebook Corner7 et puis après on viendra échanger avec plaisir avec vous Sans problème merci à vous les gars Merci à vous de nous avoir invités Maintenant ils vont faire les touristes On espère que le temps va s'améliorer parce que faire les touristes Arrêtez de parler de temps vous êtes chiants on ira s'enfermer dans des trucs très répandus en Bretagne Le stade de la Rabine Par exemple pas de pèlerinage à Leblé tu les amènes pas là Si c'est vendredi Oui mais on est à Vann pour le match de Van Birit Après il y a Reine Astana ce soir c'est moins exotique mais c'est carrément exotique Attends Reine Astana Moi voir le Kazakhstan joué Et Damien Reine Astana un petit prono Ouais Reine ça sert à rien Franchement j'espère qu'ils vont gagner On met pas une couche sur le Guing en Reine La calife La calife la calife ce soir Pour les points UEFA Non mais attends points FIFA enfin points UEFA pardon c'est important j'espère qu'ils vont moins passer Ouais ouais c'était pour de la blague Allez Reine Ouais allez Reine Allez Guing en Reine Allez Angoulême On sera Breton ce soir Allez Angoulême C'est ça Allez à la prochaine Allez n'hésitez pas à laisser un petit commentaire aussi sous la vidéo tout ça Des questions pour tout le monde et puis voilà Étoiles sur iTunes aussi faut penser à ça Ah oui les étoiles sur iTunes Non c'est important Parce qu'il y a iTunes aussi Non mais c'est très important Et un petit like sur Corner 7 Voilà Vous aussi Bon Quelqu'un a un tapis à vendre ? Non c'est bon On termine l'émission Allez à la semaine prochaine alors Merci à tous Au revoir Bye bye Ciao Ciao Pariez gagnant L'émission de sport et du pari sportif